Bonjour les enfants, on se retrouve pour la petite classe de mathématiques, d'accord ? Et aujourd'hui c'est mercredi, donc c'est espace et géométrie. Et aujourd'hui, on va apprendre à se repérer sur un plan, d'accord ? Donc vous allez avoir besoin de votre fichématique. Donc regardez, les nouveaux outils pour les maths, fichiers, d'accord ? C'est différent du manuel, d'accord ? Donc ça c'est le manuel, et ça c'est le fichier. Donc on va aller dans le fichier, à la page 108, d'accord ? On cherche la page 108, espace et géométrie, regardez, espace et géométrie, page 108, d'accord ? Et aujourd'hui, on va apprendre à représenter l'espace environnant et se repérer sur un plan. Donc on va commencer aujourd'hui, puis petit à petit, la semaine prochaine, on va travailler, etc. On va continuer à travailler là-dessus. Donc, ce que je vous propose, c'est qu'on va chercher ensemble. Regardez ce plan, on a ce plan. Est-ce que vous le voyez ? Vous l'avez aussi, d'accord ? On voit qu'il y a marqué stade, rivière, musée, Léo, mairie, cinéma, école. Et là, qu'est-ce qu'on voit ? Ici, N-E-S-O. Qu'est-ce que ça veut dire ? Alors, on se souvient, N, ça veut dire nord. Ça veut dire que le nord, ça va par là, c'est par là. Le sud, il est, pardon, par ici. Que si on va à gauche, par là, on va à l'ouest et à droite, c'est l'est, d'accord ? Par exemple, si moi, je suis ici et qu'on me dit va vers le nord, et bien, hop, je vais monter, 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 monter. Si je suis ici et qu'on me dit va vers l'ouest, je vais prendre la rue des écoliers. Si on me dit va à l'est, je vais dire, je vais rentrer dans cette maison parce qu'il n'y a pas de chemin. Et si on me dit va au sud, et bien, je vais descendre vers le sud. Donc, je vais prendre la rue des fleurs, d'accord ? Alors, on va chercher. On voit qu'ici, il y a des lettres A, B, C, D, E, F, G, H et des numéros 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. On voit qu'il y a des carrés. Par exemple, ici, je suis en F4, d'accord ? Alors, on va chercher. Quelles sont les coordonnées de la mairie, du cinéma et du musée ? Alors, on va chercher d'abord, où est la mairie ? La mairie, elle est là. Où est le cinéma ? Il est là. Et le musée, il est où ? Il est où ? Il est là. Donc, vous pouvez le faire en même temps que moi. On va chercher les coordonnées. Les coordonnées, c'est-à-dire, par exemple, la mairie. Et je vois que la mairie, elle est dans ce carré. Donc, je vais regarder à quelle colonne elle correspond. À la colonne A. Mairie, donc je vais écrire A. Et à quelle ligne ça correspond ? À la numéro 4, donc A4. D'accord ? Maintenant, le cinéma. Alors, réfléchissez. À vous, mettez sur pause et réfléchissez. Les coordonnées. Donc, regardez, le cinéma, c'est bon ? Vous avez réfléchi ? Alors, elle est la colonne, regardez. On remonte. B. J'écris B. Et, vous, et bien c'est la 4 aussi. Donc, ces coordonnées, c'est B4. Le musée. Alors, je remonte, je remonte, je remonte, je remonte. A. Et là, on a quel numéro ? 6. C'est la ligne numéro 6. Un autre exemple. La MJC, maison de la jeunesse et de la culture. MJC. Regardez. Je remonte. D. Donc, ce serait D4, par exemple. L'église, elle est dans ce carré-là. Donc, je remonte. E. 5. D'accord ? C'est comme ça qu'il faut réfléchir. Alors, Léo est positionné sur le plan. Il est là, Léo. Il est juste là. Il tourne le dos à la mairie. D'accord ? Ça veut dire qu'il regarde par là. D'accord ? Léo, il regarde par là. Il tourne le dos à la mairie. Donc, il a la mairie dans le dos. La mairie, elle est là. Alors, on tourne la phrase correcte. Léo voit la rivière. Est-ce qu'il peut voir la rivière ? Oui. Il peut la voir. Et le cinéma ? Est-ce qu'il peut voir le cinéma ? Ben non, parce qu'elle est dans son dos. Donc ça, normalement, c'est pas bon. Léo voit le musée. Est-ce qu'il voit le musée ? Oui, parce qu'il regarde par là. Musée. Est-ce qu'il voit la rivière ? Oui, sur le côté, il peut voir la rivière. Est-ce qu'il peut voir le pont ? Le pont, il est là, le pont. Est-ce qu'il peut voir le pont ? Ah, ben, il y a le musée qui cache. Bon. Donc ça, voilà. Et l'église, elle est où, l'église ? Elle est là. Pareil, un petit peu loin l'église quand même. Il y a des maisons, il y a la bibliothèque. Un petit peu loin pour la voir. Léo, donc ça, cette phrase ? Non. On va faire la dernière phrase. Léo voit le musée. Oui. La rivière. Oui. Le stade, il est où, le stade ? On cherche. Il est là. Est-ce qu'il voit le stade ? Oui. Donc, la bonne phrase, c'est celle-ci. Alors, maintenant, lisons la leçon ensemble. Pour se repérer sur un plan, il faut choisir la bonne orientation en s'imaginant toujours dans le même sens que celui qui se déplace. Il faut toujours imaginer qu'on est à la place de celui qui va se déplacer sur le plan. Par exemple, on peut imaginer qu'on est à la place de Léo. D'accord ? Sur certains plans, on peut se servir des coordonnées. Elles sont inscrites sur le plan en lettres. Et en chiffres, comme on l'a fait tout à l'heure, les coordonnées. Donc, par exemple, vous allez avoir une première sur l'exercice 1, sur le plan ci-dessous où se trouve la bibliothèque. Ci-dessus, pardon, sur le plan ci-dessus où se trouve la bibliothèque. Donc là, la bibliothèque, elle est là. Ça va être à vous de dire la bibliothèque se trouve en... Et là, vous allez marquer les coordonnées. D'accord ? Vous allez devoir faire l'exercice 1 en répondant aux questions, directement sur le fichier. Vous allez devoir faire l'exercice 2. Trace en noir le chemin de Kevin sur le plan. Donc, on lit. Alors, attention ! Parce que nous, on n'est pas forcément dans le même sens. Donc, il faut s'imaginer à la place de Kevin. D'accord ? Vous allez faire l'exercice 3. Vérifiez sur le plan si Isia a suivi le bon chemin pour aller au stade. Donc, regardez, Isia, elle est là. Elle sort de là. Hop, 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 hop. Donc, il faut vérifier. Et corrigez si besoin. Il y a peut-être... Peut-être que là, elle s'est trompée. Peut-être qu'il y a une différence entre le texte et le chemin. Et l'exercice 4. Clémentine veut aller du pont sur la rivière à la MJC, mais sans passer devant le musée ni devant l'église. Quel chemin doit-elle emprunter ? Donc, trace son chemin. Vous allez seulement tracer le chemin en bleu, ici. D'accord ? Allez, c'est parti ! À vous !